Dis-moi, ô toi, que mon cœur aime, où tu fais paître tes brebis, où tu les fais reposer à midi, car pourquoi serais-je comme une égarée ? Les jours après les jours, ceux-là, c'est ces feuilles, aube, midi brûlant, soir aux fraîcheurs de cruches, où es-tu, mon amour, doux comme un chèvre-feuille, soif comme un rayon de miel dans la ruche ? Où donc es-tu, l'air sans bon lambre et le cumin, au seuil de l'écurie, comme un dogue indolent, que l'oursoleil se couche le long des chemins, voici que les troupeaux, vers les crèches meuglant, reviennent aux chansons des verdoyants Rebeck ? Mon amour, le son des flûtes traversières, mon amour et l'odeur bleue des sœurs poilets secs apportent les brebis des landes solitaires. Où es-tu ? J'étais cherché parmi la grange, palpant les murs obscurs et sur l'état de gerbe, dans le cellier profond embaumant la vendange, et dans les tables où dorment les taureaux superbes. La charrue et le vent sous la lucarne ouverte reposent les joues et l'aiguillon des bœufs. J'étais cherché dehors par les sentiers herbeux, la chanson des ruisseaux éclairée la nuit verte. Ô berger qui veillait, drapé de clerc de lune, les yeux au ciel, gardant les troupeaux des étoiles, avez-vous vu mon bien-aimé au clerc de lune ? Cherchez mon bien-aimé, mon gardien des étoiles. Cherchez mon bien-aimé parmi le temps agarres. Il est un pâtre, il est un roi. Ses cheveux sont pleins d'herbes desséchées ainsi que les toisons, et sa langue à l'odeur des roses de César. Il porte une tiare où se parme l'opale, et la perle vivante et le chrysobéryl, et ses pieds nus sont beaux comme un soleil d'avril, lui entrent les gens sur une source pâle. Ah ! Puisque rien de lui ne saurait m'apparaître, pousser sa vigne déserte et sa porte close, et ton broute l'hélice au bord de sa fenêtre, dont l'hésitant matin seul effeuille les roses. Ah ! Qu'au moins dans la source douce mes pieds saignent, et ton baume rosé qui rafraîchit la haie tombe aussi sur mon cœur à la brûlante plaie. Nature, prends un cœur aimant, et qu'il me plaigne. Sous-titrage Société Radio-Canada ...